... Une semaine de festival et je dois vous avouer que j'en ai plein les talents. Alors c'est essentiellement assise que j'ai passé cette journée et cette nuit sur la croisette. Tout à l'heure dans les jardins du Grand Hôtel, j'ai pu découvrir la charmante Amélie Glenn, actrice que vous avez pu découvrir notamment dans 20 ans d'écart aux côtés de Pierre Nené et de Virginie Epiara. Elle est ici pour parler d'un projet qui lui tient plus à cœur. Je vous laisse la découvrir. Jeune héritière, recherche un homme qui pourra l'intéresser, l'émouvoir et la séduire dans l'ordre. Récompense substantielle. Votre affiche ? Oui, c'est mon affiche. Donnez-moi les règles. Surprenez-moi. Il faut que je sois suspendue à vos lèvres. Suspendue comment ? Comme ça. Vous êtes ici pour parler de votre film, pour dévendre un projet. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce film ? Alors on est ici parce que mon producteur, Franck Karl, qui a produit un film que j'ai co-réalisé dans lequel je joue, qui s'appelle Jean et Béatrice. Vous avez ici Jean et Béatrice. C'est un huis clos à deux personnages. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre québécoise. J'ai réussi. Vous étiez ému, je l'ai vu dans vos yeux. Vous avez triché. Non mais en tout cas, moi je suis, je les soutiens, je suis leur travail, le travail que fait Amélie depuis le début avec le producteur. Et je trouve qu'ils travaillent très bien parce qu'ils vont lentement pour rencontrer les bonnes personnes. Parce qu'effectivement, comme elle le disait, c'est un public particulier. Et de la même manière, il faut aller chercher ce public lentement, un par un. Donc c'est un distributeur qui saura ça, qui saura rentrer dans cette famille-là et qui sera amoureux du film. Ça me redonne dans la tête. Ça hurle, ça crie. Entre la terre, je te rends une, t'as une de moi ! Arrête ! Mais c'est de ta ! Ferme-la ! Je veux sortir d'ici ! Je vais mettre le bras. T'es folle enfermée ! Tu comprends pas ? Je m'avais dit... Quand on aime un homme, on pense moins souvent aux choses qui font mal, comme le temps qui passe et la vérité qui n'est jamais complètement la vérité. Bonjour Frédéric ! Bonjour ! Alors nous sommes ici pour l'inauguration, pour le lancement du parfum au fil du temps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ce soir ? J'habite ici en fait, au 314, pendant toute la durée du festival. Les partouches sont mes amis, Patou, la voyante aussi, qui est juste là. Et voilà, c'est un bonheur pour moi de participer à ce qu'ils préparent, surtout que les parfums sont très bons. Là je sais qu'il y a toute l'équipe du film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » qui sort, qui arrive le 22. Pour fêter, au départ on avait fêté les 4 millions, là je crois qu'on est parti pour fêter les 8. Oh magnifique, bravo ! Voilà, et donc toute l'équipe sera là. Donc moi je suis partie un peu en avance pour vérifier la couleur du tapis et le goût du champagne, voilà. Il est toujours rouge ? Le champagne, non ! Le tapis ! Nous allons vivre l'expérience du parfum au fil du temps. C'est quoi le principe ? Le principe c'est un voyage cinémato-olfactif. Cinémato-olfactif. Donc il faut avoir l'odeur, parce que vous allez avoir du mal à voir avec votre caméra. Et par contre vous, vous allez faire votre propre film. En s'entend et en écoutant la musique originale, faites spécialement pour le... Ah, une musique créée spécialement pour ce parfum. Et alors, installe-toi. Ouais. Regarde, il y a deux sièges. Waouh, c'est magique. Excusez-moi, je crois que je suis partie dans un voyage lointain qui sent bon là, il y a rien. C'est vraiment à vivre. Impressionnant ce voyage cinémato-olfactif. Où vraiment, on se pose et on part. C'est même presque un peu dérangeant que vous soyez là, parce que vous me guéchez un peu l'expérience. Philippe, bonsoir. Nous sommes ici au lancement de ton parfum au fil du temps. Pourquoi avoir choisi de créer un parfum, toi qui crée des films d'habitude ? Parce qu'il y a une vraie relation entre, pour moi, entre faire des films et faire un parfum. C'est un voyage. C'est une création. J'ai envie de transporter les gens, cette fois-ci avec une odeur plutôt qu'avec une image. Et c'est pour ça que là, ce soir, on fait une expérience cinémato-olfactif. où je remplace l'image par l'odeur et je mets la musique du film et je l'enrobe. Et c'est le spectateur qui se fait son propre film. Tu l'as créé en pensant à quoi, ce parfum ? En pensant à une plante que je rencontrais régulièrement depuis des années dans le sud de la France et dans tout le bassin méditerranéen d'ailleurs. Et puis surtout, on a envie d'avoir un projet fou, comme faire un film. C'est un projet fou, mais j'ai toujours été passionné de parfum. J'ai voulu partager ce plaisir avec les gens. Si tu devais choisir une personnalité qui devrait porter ton parfum, tu aimerais que ça soit qui ? Le plus de gens possible. Il n'y a pas une personnalité, il y a toutes les personnalités. C'est ce qui doit faire la différence de cette plante formidable qui n'existe dans aucun autre parfum. Les Egeris, c'est vous tous. Je suis partie dans la garine. L'idéal avant d'aller se coucher. Allez, je vous dis bonne nuit et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada